correction de l'atelier tableau donc j'ai saisi les données j'ai inséré un tableau de cinq colonnes et de huit lignes alors automatiquement word il a compté qu'il y a deux et demi à gauche deux et demi à droite d'après la mise en page marge gauche deux et demi marge droite deux et demi c'est un format A4 21 cm de largeur donc c'est pourquoi il a calculé les colonnes la largeur des colonnes donc 21 moins 2 et demi 2 et demi 5 ça fait 16 il a divisé 16 par 5 colonnes donc la largeur de colonnes c'est 1,3 2 centimètres alors sélection d'une cellule c'est juste je me place ici je clique sur la colonne pour sélectionner une colonne la ligne j'indique la ligne je clique tout le tableau donc ici je sélectionne tout le tableau donc double cliquer ici pour voir qu'il y a deux onglets qui ont apparu création disposition surtout l'onglet disposition tous les outils nécessaires pour manipuler le tableau ajouter supprimer des lignes fractionner fusionner hauteur et largeur de colonnes etc et surtout propriété du tableau donc je vais sélectionner la colonne la dernière colonne soit j'utilise ici deux et demi j'ai fait un petit calcul pour faire deux et demi deux et demi deux et demi ça fait 10 le reste pour la colonne qu'on appelle la colonne mère alors la colonne la dernière colonne c'est propriété colonne largeur préférée je vais mettre 2,5 attention de ne pas mettre 2,5 2 points 2,5 ils n'ont pas 2,5 colonne suivante 2,5 attention que le suivant c'est plutôt 6 c'est la colonne mère voilà la colonne mère je tape directement 6 la colonne suivante c'est 2,5 colonne suivante 2,5 colonne suivante de même 2,5 et j'ai déjà fait la colonne suivante 2,5 donc voilà ok je peux disons si vous voulez modifier la mise en page pour avoir une largeur de tableau plus que 16 cm donc ici voilà donc je vais maintenant sélectionner si vous voulez les deux cellules désignation de produits la cellule de ceux alors et je vais utiliser à disposition pour fusionner fusionner n'oubliez pas qu'on peut aussi soit utiliser pour propriété pour aligner les cellules au centre ou carrément utiliser les dispositions à partir ici je pense que l'alignement voilà alignement si je peux utiliser ça c'est pour centrer donc il faut il faut se placer ici attendre un petit peu un petit commentaire après pour vous montrer quel est la commande le commentaire sur la commande que vous allez utiliser alors de même pour se fusionner les deux cellules alors fusionner voilà de même je vais l'aligner au centre encore pour fusionner et aligner au centre voilà je sélectionne tout le tableau ici la première ligne de la lente et du tableau voilà centré gras si vous voulez donc j'ai déjà préparé l'entête alors ici il y a des taquets de tabulation j'aurais dû les préparer en avance il suffit d'utiliser la touche contrôle et tabulation je laisse la touche enfoncée contrôle et tab voilà tab voilà je clique ici tab attention je clique ici tab je clique ici tab et pour le total aussi non je vais le utiliser le retrait si vous voulez à la parce que des colonnes vous voyez qu'il ya des règles pour chaque colonne pour chaque colonne il ya toujours une règle c'est pour format paragraphe attention ici quelquefois vous aurez des problèmes donc il faut déplacer pour faire format paragraphe et mettre zéro partout il ya des alignements après le paragraphe parce que une cellule se comporte comme un voilà plusieurs paragraphes comme un tel donc on peut placer tout un texte dans une cellule alors quoi d'autre justement ici je vais sélectionner cette partie bon il manque une tabulation ici peut-être contrôle tab je sélectionne toute cette partie là pour mes colonnes et je vais placer un taquet un taquet d'alignement si vous voulez gauche attention c'est pas ça c'est le taquet d'alignement gauche c'est écrit donc il suffit de laisser un petit peu donc gauche et droite donc ici je vais me placer si voilà gauche donc doublé cliquez ici attention les cellules doivent être toutes sélectionnées alors ici des points de suite défini un point de suite ou à des points de suite à partir de la position 5,3 donc ici définir non attention j'ai choisi et définir ok effectivement il ya des points de suite alors pour les nombres aussi je peux utiliser même s'il n'y a pas de nombre ici je veux je peux utiliser les taquets de décimaux ils sont écrits ici voilà je vais chercher je clique je clique voilà c'est le taquet tabulation décimale je place le taquet décimal ici juste je peux l'aligner un petit peu pour voir donc ici c'est pour voir les nombres ils sont bien alignés les virgules l'espacement c'est un espace pour si vous voulez les milliers donc ils sont bien alignés donc voilà maintenant je peux faire un petit calcul ici c'est juste dans disposition je pense un disposition comment insérer un calcul comment faire un petit calcul donc oui voilà je me retrouve pas donc je peux aller je vais faire un petit stop ici et revenir sur les calculs pour ne pas perdre du temps sur la vidéo